Aujourd'hui sur l'avenue, il n'y a en fait seulement que 82 habitants officiels recensés et 82 électeurs inscrits en mairie. Parmi ce cercle très restreint, presque invisible, nous avons retrouvé l'un d'eux. Il habite pour fond d'une galerie commerçante dans un entre-sort. David Abassiz est un intellectuel iranien. Il habite ici avec sa famille depuis 26 ans. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et des chroniques dans le monde entier depuis ce petit studio. C'est pour l'Internet, personne s'il est d'activé ou d'admettre. Et là, c'est pour l'envoi sur le satellite de Télestars. Après, comme il est, c'est-à-dire que l'émission va changer. Vous voyez, on peut régler l'image comme on veut. Bonjour mes chers amis. À son actif, près de 5000 heures d'émission sur les chaînes culturelles et laïques. Mais la plus grande fierté, c'est celle d'habiter sur les Champs-Elysées. Bien sûr, sur mon carte de visite et sur tous mes bouquins et sur mon journal, vous voyez, juste en haut, c'est marqué 66 avril des Champs-Elysées. Oui. Ici, je reçois des gens qui viennent de Canada, de Japon, de Malaisie. Alors, quand je suis au Champs-Elysées, c'est plus facile. Ces gens-là peuvent trouver le Champs-Elysées prestigieux pour moi aussi, que ce n'est pas seulement pour moi, pour le monde entier. Dans n'importe quelle ville du monde, s'il faut, le plus beau avion, il l'appelle Champs-Elysées. Même s'ils n'ont pas changé le panneau, c'est Champs-Elysées de Beirut, c'est Champs-Elysées de Tokyo, etc. Mais l'avenue jouit d'un tel prestige que d'innombrables personnes ou entreprises tentent d'y avoir une adresse. Quand je parle de Champs-Elysées, les gens ne me croient pas. Pourquoi plus qu'il y ait de plus de milliers de personnes qui sont domiciliées sur Champs-Elysées ? Par exemple, au 66 avril de Champs-Elysées, nous avons cinq bureaux de domiciliation. Chaque maison de domiciliation, il y a environ 1 500 clients qui sont domiciliés, seulement ils ont leur boîte postaliste. C'est pour ça que les banques n'ouvrent aucun compte pour les gens qui sont domiciliés au Champs-Elysées. Parce que si on n'avait pas un bureau, il dit domiciliation, il vient d'aujourd'hui, il doit partir de là. Puis il n'ouvre pas le compte à la banque. David, lui, est bien propriétaire de cet appartement et ses enfants sont nés et ont grandi là. C'était sa première marche sur Champs-Elysées. Il a commencé à marcher sur Champs-Elysées. Sa fille Morgane, elle aussi électrice, a en tout cas trouvé son bonheur sur les Champs-Elysées. Franchement, pour moi, c'est assez sympa parce que quand j'ai rendez-vous, par exemple, avec mes copines, mes amis, tout ça, la plupart du temps, c'est sur les Champs-Elysées. Surtout qu'il y a plein de boutiques, maintenant, des boutiques populaires qu'il n'y avait pas avant. C'est assez sympa sur les Champs-Elysées, on peut se trouver sous les bouts. David, lui, a bien vu l'évolution commerciale.